Bouh ! Vous avez eu peur ou pas ? Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter SCP-1883. Donc, prenez votre pop-corn, installez-vous, regardez-moi, je fais mon petit photocon. 1883 est une application pour smartphone et tablette. Son interface est composée d'un écran noir où il écrit le mot score et instruction. Bim, je te donne des infos, moi, qu'est-ce qu'il y a ? En même temps, je te dis ça, euh... Pour le moment, ça ne sert à rien. Il est là. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Si 1883 est relié à Internet, le champ instruction se mettra à jour toutes les 5 à 9 heures. Le champ instruction indique un défi que la personne doit exécuter pour gagner des points. Si le défi est réalisé, le score s'affichera dans Score, en addition avec le score précédent. Voilà. Là, c'est là que je le sors. Je le sors maintenant, vous pouvez le noter dans le timecode. Je le sors là, hashtag placement de produit. Attention, tenez-vous bien. Enfin, la manière dont 1883 détecte si le défi a été validé ou non n'est pas connue. Ah là, je fais un effort surhumain pour pas m'énerver. Je fais un effort surhumain. Bon, en vrai, cette application, elle est bien. Il y a quand même une légère compulsion mentale qui s'exerce. J'avais confiance en toi. Mais maintenant, c'est fini. Mais ça passe. Certaines instructions nécessitent des prises de contact entre le propriétaire du téléphone et d'autres personnes physiquement via téléphone. 1883 se répand automatiquement entre les deux téléphones lors d'une telle interaction. Comment c'est possible ? Voici un récapitulatif des instructions. Trouver un cheval. Regarder le cheval pendant 30 minutes. 7 points. C'est tellement... C'est tellement bon ! Dire bonjour au soleil. 1 point. Oh les gars, mais je suis éclaté ! Dire à un étranger ce qu'on pense de lui. 10 points. Tu vas mourir dans deux semaines, je voyage dans le temps, j'ai 29 ans ! T'es bizarre. Acheter une glace et la laisser fondre. Manger ensuite le conne. 5 points. Conner sa tête contre un mur. 3 points. J'ai rien compris, et toi non plus ? Appeler ses amis qui aiment le moins les épinards et les saluer. 3 points. Mais c'est quoi ce bordel ? Transformer de l'or en plomb. 999 points. Mais, mais, mais dans quel monde ? Braquer une banque. Prendre seulement les pièces de centimes. 150 points. Brûler un objet irremplaçable. Le remplacer. 100 points. Mais c'est, c'est quoi ce bordel ? Respirer. 200 points. Moi, je voulais gérer le truc, moi. Aimer quelqu'un. 15 points. Convaincre quelqu'un que tu es mort. 0,5 points. Mais quelle belle mentalité. Marcher sur du verre. Décrire le bruit que ça fait. 90 points. C'est un move exceptionnel. Trouver un chien jaune et jouter dedans. X points. Oula, attendez, attendez, ça c'est pas normal. Manger quelque chose qui était dans une tombe. 200 points. Ah, il est horrible. Il en reste loin de moi toi, t'es vraiment horrible. Gagner 5 points. 5 points. Pourquoi, comment ? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah bah justement. Ignorer ce défi. 21 points. Ensuite, on a deux données supprimées à 300 points et 450 points. Nous sommes en guerre. Ce SCP a été créé par le groupe d'intérêt général. Et maintenant, on est cool ? C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter la vidéo ici. Bye bye. Effectivement, c'est un concours de circonstances assourdissant. Sous-titrage Société Radio-Canada